Tu veux savoir comment je suis passée de ça à ça, je t'invite à rester sur cette vidéo parce que je te montre ma version des ongles givrés, la tendance d'Ailey Bieber, mes versions tout simplement un peu automnales, un peu glacées, un peu matcha glacée tout simplement. Donc c'est parti. Donc déjà dans un premier temps j'avais fait ces ongles là il n'y a pas très très longtemps, il n'y avait même pas une semaine, donc du coup il n'y a pas eu beaucoup de travail à faire. Mais déjà dans un premier temps il faut raccourcir, parce que comme vous le savez je porte des ongles très longs en règle générale, et puis en ce moment j'aime de plus en plus les ongles courts, je ne sais pas si c'est une petite passe ou bon bref. Du coup je raccourcis mes ongles avec une pince, un coupon tout simplement, je vais déjà à la longueur que je souhaite à peu près pour pouvoir déjà déposer et pas déposer l'ongle entièrement. Voilà si vous voulez raccourcir, raccourcissez d'abord et puis après vous faites votre dépose ou votre remplissage, peu importe, comme ça vous ne perdez pas beaucoup de temps. Et là je viens du coup avec mon embout fraise nail shop qui est un embout purple en tungstain, donc le tungstain c'est un vêtement bleu qui est très 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 bien, franchement c'est mes embouts préférés en ce moment. Donc du coup je viens procéder tout simplement à ma dépose de la couleur. Donc là en fait je ne vais pas toucher totalement ma construction, je vais être obligée par rapport à l'ancien bombé, mais je viens tout simplement me concentrer déjà sur le retrait de ma couleur, et comme vous le voyez c'était quand même relativement proche des cuticules, puisque comme je vous le disais ça n'avait même pas une semaine au niveau de cette pose. Donc je fais le plus gros du travail, c'est à dire que je viens enlever toute la couleur au plus proche de mes cuticules comme je le peux, et puis de toute façon après on va venir retravailler un peu les cuticules également. Donc là dans un premier temps voilà, le travail se fait uniquement sur la dépose de la couleur du top coat et un peu de l'ancien bombé qu'on viendra refaire par la suite. Ensuite pour pouvoir enlever la couleur proche des cuticules, je viens prendre un embout tonneau en carbure cette fois-ci, mais qui est beaucoup plus précis. Vous voyez avec la pointe, donc là c'est un peu fou, je suis désolée, mais au moins je peux vraiment venir proche de la cuticule sans me blesser et enlever les résidus de couleur. Les derniers résidus qu'il y a partiront du coup au moment où je ferai mes cuticules avec mes embouts, tulip, etc. Donc quand c'est fait, je viens prendre mon repousse cuticule de chez Purple, celui-ci je l'aime trop, et je viens dans un premier temps repousser mes cuticules. Donc là je les pousse et je fais un mouvement pour les soulever en même temps. Le but c'est de ne pas les rentrer, c'est de les soulever. Donc on les repousse en soulevant, et après je vais utiliser du coup le côté qui va gratter, donc le petit couteau qu'il y a derrière, comme vous pouvez le voir ici. Et je vais venir gratter tout simplement au niveau de ma cutie pour enlever les peaux qui vont être coincées. Là vous pouvez voir sur l'index, je vais beaucoup insister en vidéo, on a l'impression que je suis en train de me charcuter, mais je vous assure pas du tout, ça fait pas mal, puisque c'est une peau qui est morte et qui est restée coincée en fait à l'intérieur. Et ça m'aurait gênée du coup pour passer mon embout juste après. Donc voilà, si vous voyez que vous avez des petites peaux qui sont coincées, essayez de les décoincer du coup avec cette petite spatule, ce petit couteau. Et là je vais me prendre mon embout tulip, toujours de chez Fresnay Shop, en grain bleu, puisque moi j'ai les peaux qui sont assez sèches. Donc je prends un grain bleu pour ma part. Donc je viens dans un premier temps en forward faire la moitié, mais vous voyez j'insiste pas trop, puisque j'en ai pas beaucoup, encore une fois, vu que cette peau était il y a pas très très longtemps. Donc j'avais pas beaucoup de cuticules, je viens juste donner un coup de propre. Donc je fais d'un côté tout en forward et je viens de l'autre côté du coup pour faire le reste en reverse, ce qui va me permettre de dégager les deux côtés et également d'enlever les derniers petits résidus de vernis qu'il peut y avoir. Puis je viens passer mon embout à la verticale pour pouvoir créer mon petit jupon ou du moins gommer toutes les petites irrégularités. Et je me sers du corps de la tulipe pour venir gommer encore une fois les petites peaux qui sont sèches. J'ai dépoussiéré et j'ai coupé mes cuticules, je sais pas pourquoi, j'ai filmé ce plan et puis ça n'a pas marché. Donc je ne peux pas vous montrer, mais j'ai coupé mes cuticules au ciseau, ce qu'il y avait à couper. Et je viens refaire ma mise en forme. Donc pour ça je prends ma lime et je viens refaire mon carré. Donc tout simplement je viens au bord libre et je viens donner ma forme que je souhaite. Donc là en l'occurrence moi c'est un carré. Et quand c'est fait, je viens prendre mon embout Emery en grain 150. Et je vais venir, donc là comme vous le voyez, je passe sur ma plaque. Mais j'ai encore des résidus de l'ancienne pose, donc ça ne pose pas de problème. Si vous êtes sur l'angle naturel, privilégiez plutôt un grain 240. Moi je suis en grain 150 et en fait ça me permet de refaire une légère mise en forme déjà de ma construction. Et bien de matifier ma plaque pour pouvoir mettre les produits juste après. Donc là j'ai tout matifié, tout est propre, la mise en forme est faite. Et je vais pouvoir venir du coup faire ma préparation. Donc pour ça je prends mon eye prep de chez Nettbaïka que j'ai appliqué partout. Et vous voyez le eye prep vraiment j'insiste bien dans la cuticule. Je passe, ça me permet d'enlever les petites poussières et que vraiment tout l'ongle soit asséché. Et une fois que c'est fait, je viens prendre du coup le primer toujours de chez Nettbaïka. Et lui je viens l'appliquer pareil grossièrement sur mon ongle et surtout sur ma plaque naturelle. Et maintenant je vais venir prendre la base, donc la haut nez base Nettbaïka qui est la base Touch My Skin. Qui est la base qui ressemble le plus à ce que j'ai sur ma construction. J'adore cette couleur, j'adore cette base, je la trouve incroyable. Parce que là en fait je vais faire un mini remplissage avec la haut nez base. Donc en fait c'est un peu comme une pose hybride sans l'image si vous voulez. Puisque le fait d'avoir une petite semaine de repousse, le bomber s'est légèrement décalé. Puis le fait d'avoir retravaillé les cuticules et d'avoir enlevé la couleur proche des cuticules. Forcément j'ai été obligée de creuser cette partie-ci. Donc forcément je suis obligée de la recréer également. Et j'avais pas envie de la recréer avec du gel ni avec de l'acrigel. Puisque la base en dessous c'est de l'acrigel. Donc je viens tout simplement faire mon petit renfort. Ma petite pose sans l'image avec la haut nez base. Et c'est largement suffisant puisqu'il y a un gros support en dessous en acrigel. Donc là on peut se le permettre. Donc je viens tout simplement mettre une couche de lissage avec ma base. Et après je viens mettre une petite boule au niveau de l'apex. Que je viens étirer et placer correctement avec mon pinceau liner. Donc voilà pour la technique sans l'image. Après on retourne son ongle pour faire jouer la gravité. Pour que la matière se place correctement. Et je viens faire pareil du coup sur tous mes doigts. Donc je fais ma petite couche de lissage. Une fois que j'ai fait ma couche de lissage. Je viens prélever une petite bille de matière que je viens placer au niveau de l'apex. Et après je viendrai tout simplement avec mon liner encore une fois. Pour la placer correctement. Bien l'étirer. Je retourne toujours mon ongle. Et en fait avec la pose sans l'image comme ça. Quand vous faites des techniques avec des gels auto-égalisants. Avec des bases et que vous ne voulez pas de l'image. C'est très important de retourner votre ongle. Et de replacer votre matière correctement. Et vous pouvez le faire vraiment en illimité. Tant que votre matière n'est pas placée comme vous voulez. Vous retournez votre ongle. Et vous la replacez correctement. Vous enlevez le surplus si nécessaire. Et en fait ça se fait tout seul. Tout simplement grâce à la gravité. Donc c'est vraiment un gain de temps aussi. C'est pour ça que j'ai privilégié ce type de pose là. Puisque si j'avais dû utiliser de l'acrygel par exemple. J'aurais dû forcément devoir passer par une image. Et je n'avais pas du tout envie. Vu que la base était quand même déjà bien faite. J'avais juste envie de ravoir mon petit apex. Et puis c'est tout. Donc je fais pareil sur tous les doigts. Et bien évidemment je fais catalyser 60 secondes. Puisque c'est une base colorée. Donc je privilégie quand même la sécurité. Je la fais catalyser 60 secondes. Pour que ça ne bouge pas. Pour que ça ne bouge pas. Pour que ça ne bouge pas. Donc voilà le résultat de ma pose sans l'image. Et maintenant on va passer du coup au vernis. J'ai oublié de vous le montrer également dans cette vidéo. Mais j'ai passé un coup de buffer. C'est psychologique. Vous pouvez très bien appliquer votre couleur directement sur la couche collante de votre sans l'image. Moi je préfère toujours passer un peu de buffer. Ça me permet d'enlever les petites irrégularités s'il y en a. Et d'avoir ma plaque totalement matifiée pour appliquer mon vernis. En fait c'est psychologique. Moi je n'aime pas appliquer mon vernis sur une couche collante. C'est comme ça. Après vous pouvez très bien faire avec. Il n'y a aucun problème. Donc là j'ai choisi la couleur Amaretti de la nouvelle Konek Baika. Qui est un trop beau kaki. Et du coup je voulais cette couleur-ci pour l'automne. Et pour faire cet effet un peu matcha givré. La tendance d'Ale Weaver. Où elle a fait le chocolate glazed. Et bien moi j'ai envie de faire le matcha glazed. Voilà je lance une nouvelle tendance. D'ailleurs n'hésitez pas à me taguer sur Insta. Si vous reproduisez cette pose givrée pour l'automne. Je trouve que c'est vraiment trop beau. Et cette couleur les gars. Mais même sans l'effet. Elle est tellement belle. Regardez-moi ce kaki. C'est un kaki qui est parfait. Qui est froid. Qui est juste parfait pour l'automne. Voilà. Il est incroyable. Donc j'applique ma couleur en deux couches. En deux fines couches. Et je viens bien évidemment avec un pinceau liner. Pour m'approcher proche de mes cuticules. Je repousse mes cuticules avant d'appliquer le vernis. Comme ça. Ça me permet vraiment de bien 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 m'en rapprocher. Parce que les cuticules retombent. Malgré qu'on fasse la manucure. Donc à chaque fois que je mets mon vernis. Juste avant je les repousse. Comme ça. Ça me permet après de passer avec le liner. Donc je catalyse 60 secondes. Ce type de couleurs. Qui sont très opaques. Et assez foncées. Et une fois que j'aurai appliqué du coup. Ma première couche. Je passerai à la deuxième couche. Sous-titrage ST' 501⁄4. Maintenant que mes deuxièmes couches sont faites, on va venir appliquer un top coat sans résidus collants Donc un top coat sans résidus collants, c'est un top coat qui une fois est catalysé sous la lampe Vous pouvez le toucher, ça ne colle pas, il n'y a pas besoin de le dégraisser ou quoi que ce soit Et c'est important d'utiliser un top coat sans résidus pour ce style de poudre là qu'on va utiliser juste après Donc le top coat, je l'applique en couche normale sur tous mes ongles, je le fais catalyser 60 secondes sous la lampe Donc déjà regardez moi le résultat de Amareti qui est juste trop beau Et là on va le pimper au max avec ce pigment un peu perle que j'ai trouvé sur Ali, il est incroyable Et pour l'appliquer, je me munis d'une éponge, donc c'est une éponge à baby boomer, peu importe, une éponge à beauty blender, prenez ce que vous voulez On va tout simplement venir frotter sur le top coat sans résidus Et regardez moi l'effet que ça va faire les gars, je trouve ça tellement beau, c'est tellement propre, c'est tellement classe L'effet que ça donne, je trouve ça absolument magnifique Donc je viens bien frotter à chaque fois sur tous mes ongles, sur le top coat sans résidus Et après, une fois que j'aurai frotté, on viendra appliquer un top coat encore une fois, qu'on le fera catalyser Et ça sera déjà fini Et je trouve ça hyper satisfaisant à appliquer, à regarder Et vraiment le résultat, je le trouve tellement beau Enfin n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Moi personnellement, je trouve ça tellement chic en fait finalement Regardez le résultat déjà sans le top coat si c'est pas merveilleux Et voilà, donc là comme je vous le disais, j'applique mon top coat Donc c'est toujours le smooth shiny J'ai un top coat qui est prévu pour les effets Donc c'est un autre smooth shiny Au moins comme ça, je n'abîme pas mes smooth shiny qui sont juste pour les couleurs simples Et je le fais catalyser 60 secondes sous la lampe Et voilà le résultat final les gars de cette pose du matcha glass Incroyable, franchement j'adore, je trouve ça tellement beau Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous validez cette pose Et si vous la reproduisez, j'attends vos stories, j'attends vos identifications Et puis je vous fais plein de bisous et je vous retrouve mercredi prochain à 18h